bonjour c'est midi dimanche 18 heures cette semaine arrivée en fanfare incroyable vous savez ce que c'est l'iphone upgrade programme moi je savais pas à la base maintenant je sais donc je vais vous dire ce que c'est parce que ça m'a l'air vachement intéressant juste avant de savoir ce que c'est n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube si vous voulez que je vous fasse des tests high tech de produits de machin etc il n'y a pas il faut vous abonner il faut être nombreux pour avoir du poids face aux marques comme ça les marques elles vont dire bah disons lui pourrait me faire un peu de promo puis bim ils vont venir me contacter machin etc ou même moi si je veux contacter les marques dites voir le produit ça vous intéresse un petit peu de pub oh oui bien sûr incroyable vous avez des gens qui vous suivent et machin donc abonnez-vous à la chaîne youtube et activez la cloche des notifications avec toutes les notifications juste à côté il ya facebook instagram et twitter aussi juste là et en bas dans la description si l'abonnement youtube ne t'intéresse pas ça permet de me suivre sur les réseaux facebook instagram et twitter alors déjà l'iphone upgrade programme c'est effectivement un programme qui touche les iphone sinon ça s'appellerait pas iphone upgrade programme ok ils auraient appelé ça apple upgrade programme tu vois s'il y avait d'autres produits apple dedans alors déjà c'est quelque chose qui n'est pas dispo en france c'est disponible aux usa en chine et au royaume uni ça serait bien que ça arrive en france parce que ce programme il a du succès dans ses pays dans ses continents pardon le royaume uni c'est un continent les usa c'est un continent chine c'est un continent allez mais un quart d'heure à rentrer avec ta moto là mais sans déconner sa moto elle fait tellement de bruit je vois dans le spectre audio d'audacity le micro il enregistre la moto qui passe en bas sans déconner alors ce système concrètement c'est quoi alors c'est un espèce de système de location d'iphone mais venant directement de chez apple le principe c'est vous louez votre iphone avec une mensualité à payer tous les mois ce qu'il y a c'est que quand vous vous mettez en route dans ce programme là l'iphone qu'on vous donne en location que apple va vous donner en location à ce moment là l'iphone que vous aurez choisi pensez ça de base vous êtes parti pour 12 mois de location vous pouvez très bien vous arrêter avant mais en fait le but de ce programme là c'est de vous donner accès au tout dernier modèle iphone sorti parce qu'il y en a un qui sort tous les ans ça vous donne accès au tout dernier modèle iphone en location prenons un exemple aujourd'hui je me décide avec ce programme là de louer un iphone 13 pro donc je m'inscris au programme etc j'ai mon contrat de location on va dire apple m'envoie l'appareil où je vais chercher l'appareil en apple store et voilà je suis parti même pour mes 12 mois de location le mois prochain je veux m'arrêter parce qu'au final ça m'intéresse pas je peux m'arrêter mais je peux pas partir sur déjà le prochain modèle iphone parce que la condition de ce programme c'est qu'il faut faire 12 mois de location il faut payer 12 mensualités pour dénier vouloir passer au prochain modèle iphone sinon ça passe pas chez apple vous pourrez juste mettre fin au programme et voilà terminé après tu te démerdes donc au bout de ces 12 mois de location apple va m'envoyer un formulaire me demandant hey regarde le l'iphone 14 pro supposons qu'il est sorti à ce moment là l'iphone 14 pro il est sorti il est disponible dans le programme iphone grade programme est ce que tu veux passer à l'iphone 14 pro je peux répondre non comme ça je reste avec mon iphone 13 pro en location comme ça avec le avec le programme et à partir de là deux mois après si je veux passer à l'iphone 14 pro je peux et là à ce moment là si j'accepte apple bah ok très bien on garde un contrat de location qui sera peut-être à un prix un peu plus élevé ou un prix globalement similaire apple m'envoie l'iphone 14 pro à la maison où je vais le chercher en boutique et moi après je renvoie à apple mon iphone 13 pro et ensuite bah pareil je suis reparti du coup rebelote soit sur les 12 premiers loyers pour avoir après l'iphone 15 ou 14 s ou selon ce que vous voulez en fait c'est ça le programme le l'iphone upgrade programme c'est pas facile à dire vous prenez en location votre iphone pendant 12 mois dans le but d'avoir toujours en location par la suite le nouvel iphone qui sort tous les ans qui vous est directement envoyé par apple si vous donnez votre accord alors attention l'iphone renvoyé chez apple il faut qu'il soit en bon état physique et en bon état de marche c'est comme toute location s'il ya un truc vraiment si l'iphone logiciellement parlant il est en carafe total bien si l'iphone il a une grosse rayure sur le devant de l'écran où il ya un morceau de l'écran qui est pété ou le dos également s'il ya un choc sur le côté etc etc c'est mort ils vont mettre fin à votre contrat et et c'est fini donc il faut que l'iphone soit en bon état en fait c'est un peu comme le même principe de apple trading pour le renvoi de l'iphone etc il faut savoir que cette petite location inclut une protection apple care plus une assurance apple care plus concrètement je vous ai trouvé la page du site regardez elle est juste là donc the easiest way to upgrade to the latest iphone 10 soon no 4 10 this is incredible you know donc c'est ça c'est écrit en anglais parce que voilà c'est le programme encore une fois n'est pas disponible en europe et en france surtout donc là c'est toute la page en anglais get a new iphone every year donc ayez je dirais un nouvel iphone tous les ans apple care plus inclus ça marche également on voit work with your carry en fait ça marche en tout cas si vous êtes en amérique etc c'est si vous avez un engagement avec votre opérateur téléphonique le carrière c'est ça ça serait dispo en france et si ça fonctionnerait comme ça vous pourriez même avec un iphone apparemment moi je le comprends comme ça si vous avez un iphone en engagement chez orange vous pouvez souscrire à ce programme là et ils vous reprennent machin enfin ça marche quand même oui et on voit les prix de départ c'est à 35 dollars 33 par mois sans compter en amérique là du coup ça doit être il y avoir des taxes en supplément donc là actuellement ils font de la promo pour tout ce qui est iPhone 13 13 pro ça démarre en fait à l'iphone 13 mini avec 128 gigas de stockage qui est à 35 dollars 33 par mois et donc vous avez là toute la gamme iphone 13 qui est couverte donc le mini l'iphone 13 normal le 13 pro et le 13 pro max avec toutes les capacités voyez que par exemple pour un iphone 13 pro max avec 1 tera de stockage vous êtes à 74 euros dollars pas euros 74 dollars 91 par mois bon ça fait globalement à peu près effectivement 70 80 euros par mois vous payez ça du coup ce prix là pendant 12 mois et au bout des 12 mois apple vous contacte et vous demande si vous souhaitez passer à la nouvelle version de l'iphone au dernier iphone de cette année si vous répondez oui ça se met en place si vous envoie l'iphone et bam et fini et donc tous les ans vous changez d'iphone comme ça en tout cas tous les ans vous êtes éligible à changer d'iphone donc voilà c'est l'iphone upgrade programme qui encore une fois n'existe pas en france mais existe au royaume uni aux usa et en chine j'espère un jour que ça débarquera en france parce que ce programme il a quand même un certain succès qui n'est pas à prendre à la légère surtout aux usa il me semble j'ai vu un article là dessus et je crois qu'au usa ça marche plutôt pas mal donc ce serait bien que ça arrive en france de toute façon en ce moment apple en france réfléchit justement un système d'abonnement pour ses appareils ce serait encore différent que ce iphone upgrade programme parce que ça toucherait du coup tous les appareils apple concrètement vous pourriez avoir en location chez apple avec des propositions de remplacement etc qui vous en fait vous pourriez avoir un macbook pro par exemple ou un mac studio en location chez apple l'ordinateur sorti tout récemment voilà c'était la vidéo de la semaine sûrement la dernière à sortir le dimanche à 18 heures tenez vous informé sur la chaîne je vous ferai une petite vidéo la semaine qui arrive si jamais la date change et cette vidéo arrivera à la nouvelle date et par la suite voilà il faudra suivre les détails de cette vidéo je vous ferai la semaine prochaine dans tous les cas vous aurez de mes nouvelles vous verrez ma tronche sur youtube la semaine prochaine du coup peut-être pas à 18 heures peut-être pas un dimanche peut-être un autre jour et ça tenez vous informé également sur les réseaux sociaux de la chaîne mesdames et messieurs je vous souhaite une agréable après-midi sous le soleil s'il y a du soleil chez vous en tout cas le 25 mars 2022 au moment je tente cette vidéo il y a du soleil il n'y a pas de nano mais ça on verra après c'est nul alors c'est nul allez je me casse salut les gars non bonne je sais pas bonne après-midi ce que vous voulez et puis salut un bon café 1